Paris Audio Vidéoshow 2020, on est presque à mi-parcours de cette première journée Hugo et on va continuer avec Waterfall. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Waterfall, on a la chance d'avoir Cédric qui est avec nous. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qui est Waterfall ? Bonjour. Alors Waterfall est comme certaines personnes ne savent pas, une société qui est 100% française, société que j'ai créée en 1996 avec la volonté et la mission de faire des produits, on va dire un petit peu radicalement différents de ce qu'il y a sur le marché. Notre objectif étant d'offrir aux utilisateurs des produits qui ne retrouveront pas ailleurs, il y a plein de bons produits sur le marché et notre approche était de se positionner en intégration. Donc en 1996, on avait, on va dire, certainement une certaine avance sur l'époque. On s'est fait connaître très rapidement dans les années 2000 après la phase de R&D avec des colonnes en verre qui sont des produits vraiment emblématiques dans la gamme. On a différents modèles de colonnes. Ces produits sont toujours au catalogue, c'est des produits qui ont un cycle de vie très long parce que le produit est vraiment très spécifique. On a aussi donc une gamme d'enceintes murales pour répondre aux applications où les gens vont avoir besoin d'un encombrement minimal. Et aujourd'hui, Waterfall est une société qui est présente dans 50 pays dans le monde. Notre plus gros marché à l'étranger est en la Chine. On est très bien implanté en Europe et on a une spécificité, c'est qu'on est véritablement fabriquant français. On est là aujourd'hui basé dans le sud de la France, ici où je vous parle. On est finalement une société qui intègre tout. J'ai de coutume de dire que la seule chose qui n'est pas développée par nous, c'est la visserie, puisque tout ce que vous avez chez nous est vraiment conçu et développé et fabriquée par un parterre d'industriels qui sont essentiellement en Europe. Pour Léoparleur, on travaille avec Léoparleur Atom, qui sont extrêmement connus en France. Et encore une fois, nous essayons d'apporter sur le marché une gamme de produits qui soit différente avec une performance de premier plan, en ayant néanmoins une gamme très ciblée suivant les applications. Alors Cédric, quelle est l'actualité de Waterfall cette année ? Alors pour l'actualité, on a différentes choses. Là, il y a un produit qu'on aurait dû présenter à ce salon, donc on va vous le présenter de façon virtuelle. C'est un caisson de grave intégrable, puisque si on est connu pour faire des enceintes acoustiques en vert, on est aussi connu pour avoir des solutions d'intégration qui sont innovantes. Et là, on arrive sur le marché avec un produit réellement innovant qui permet d'intégrer les caissons dans les murs avec un niveau de performance maximum et on va dire une approche design et technique originale. Donc plutôt qu'une longue explication, on a fait une vidéo, je vous propose qu'on la regarde, parce qu'elle va permettre de mieux comprendre aux gens comment est conçu ce produit. C'est parti ! Le flex de sang est un produit qui est radicalement différent de ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. On le voit ici en 2.1, avec une paire d'alorat, il ressemble à un radiateur ultra design et très discret. Le produit est en fait constitué d'un véritable caisson de grave qu'on encasse dans le mur, d'une partie visible qui ressemble à un radiateur et qui est peignable à la couleur du mur pour être parfaitement intégré. Sur la vue qu'on a ici, en fait on voit vraiment la partie caisson de grave. Ensuite vous avez une entretoise qui va permettre d'avoir différentes épaisseurs de parois possibles. On voit aussi que l'amplification est intégrée avec le haut-parleur en radiation directe dans la pièce ce qui fait qu'en fait les vents et le HP rayonnent leur énergie par l'avant pour un grave ultra naturel. La mise en place là est présentée dans un exemple de BA13. Donc on a un entraque standard de 600 mm. On gardera 200 mm pour que le caisson soit à une hauteur optimale. Il faut bien comprendre qu'on aura besoin de 100 mm. Donc là vous avez votre mur à gauche, vous avez le rail de BA13 et le BA13 et il vous faut 100 mm. La mise en œuvre est en fait très aisée. Vous avez le caisson qui dispose de lignes sur lesquelles on peut venir déposer des colles type nickel ou vis ou silicone ce qui va permettre de centrer le BA13 de façon très facile et ensuite de venir le visser. Donc avec un montage vissé-collé, on a un couplage qui est optimum et quelque chose qui ne doit pas vibrer. Avant la mise en place, on dépose aussi du silicone sur un autre endroit qui va permettre de venir solidariser le caisson aussi par la base. On a aussi des passages spécifiques pour les câbles qui permettent de les avoir accessibles à tout moment. Une fois que l'ensemble est en place dans le mur, on procède tout simplement à un vissage avec toujours de la vis BA13 et vous avez votre caisson là qui déjà est arrimé à la structure. Il reste quelques bandes de finition à faire et une fois que ces bandes de finition sont mises en place, on a la finition globale du mur qui va se faire dans la foulée avec la pose de la plaque complémentaire, des bandes et de la peinture. C'est en fait à cette étape là que le travail de l'intégrateur va commencer. La première des choses à faire va être de prendre l'électronique qui est fournie séparément, de l'installer et aussi de préparer le câblage pour venir connecter le câble. On a des connecteurs, c'est très simple à mettre en place. Une fois que tout ça est présenté, il ne suffit plus que de mettre tout simplement les vis, visser l'ampli, visser le haut-parleur et là, on est dans une configuration où le caisson va être prêt à être connecté. Modulation, secteur et on rentre, on va dire, dans les phases de mise en oeuvre conventionnelles avec tous les réglages qui sont propres à un caisson de gravage. Une fois que le caisson est en place, on a une pièce de finition qui permet d'assurer un niveau absolument parfait de façon à ce que quand on vienne positionner le radiateur ultérieurement, on ait quelque chose qui soit absolument de niveau. Là, vous avez en fait la vue arrière du radiateur qui est un système qui permet de venir s'enclencher sur la partie frontale qui vous augure. Donc, c'est très simple. Vous prenez ce radiateur, vous le mettez en place ou vous le faites glisser. Vous allez le verrouiller avec un système qui est aussi prévu spécifiquement pour ça, ce qui fait que la plaque ne peut avoir plus bouger et là, vous avez un caisson qui va rayonner directement dans la pièce, un grave ultra naturel. Merci Cédric pour ces explications. Tu restes avec nous parce qu'on a quelques questions pour toi. Allons-y, avec plaisir. Hugo, qu'est-ce que ça t'inspire, ce caisson et ces enceintes ? Ça m'inspire une question, c'est que souvent, moi, j'ai beaucoup de plaisir de faire le salon depuis des années avec Cédric et il y a toujours quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est la salle de ciné qu'on a la chance d'aller voir avec Sony. Et je voudrais voir avec toi, Cédric, puisque très souvent, et en plus, vous avez eu un award l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, pour cette salle. On a eu plusieurs, on a eu plusieurs fois l'award. Oh là là, parce que vous êtes beaucoup trop fort. Non, ce qui est dommage, c'est que souvent, Maxime de chez Sony, qu'on a pu avoir sur le plateau, nous explique ses projecteurs, mais on voit rarement ton système. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de ce système cinéma qui est souvent complètement fou ? Bien sûr, il faut rendre justice à Maxime qui présente quand même systématiquement tous les partenaires et je tiens à dire que c'est assez appréciable d'avoir un vrai partenaire tel que Sony et tel que l'équipe de Maxime. Mais c'est vrai qu'on voit rapidement ce qu'il en est. Le système, ce qu'on appelle le Pro Custom Series chez nous, qui est un système, comme son nom l'indique, qui vise un niveau de performance du type Pro, est quelque chose d'assez innovant. Alors, les gens ont la possibilité effectivement de le découvrir et d'en ressentir la performance chaque année depuis de nombreuses années et effectivement, on a eu de nombreuses awards à cette occasion-là. Maintenant, c'est vrai que chaque année, on le fait expérimenter et je pense que, étant donné les circonstances, c'est aussi l'opportunité cette fois-ci de permettre aux gens de découvrir ce qu'il y a derrière l'écran, la philosophie derrière cette gamme et un petit peu comment sont conçus les produits et aussi comment on arrive à ce tour de magie pour que les gens saisissent un tout petit peu l'ensemble du concept qui est bien plus qu'une simple enceinte. Donc, pour ça, on a développé aussi une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde. Ça permettra aux gens d'avoir une vue beaucoup plus globale avec les produits et les spécificités. Avec plaisir. La gamme Pro Custom Series est dédiée aux salles de cinéma résidentielles et présente la caractéristique de n'avoir que 20 cm d'épaisseur. La première enceinte de la gamme, le SAT 150, est une enceinte ultra compacte. Cette enceinte ne mesure que 9 cm d'épaisseur, ce qui en fait un objet idéal à intégrer en enceinte sur an. Sa grande sœur, la LCR 300, quant à elle, en reprend les qualités acoustiques fondamentales en extrapolant la dynamique et la tenue en puissance. La LCR 300 est donc parfaitement adaptée en application frontale dans des pièces de 20 à 40, 45 m². Pour les applications, il en faudra encore plus. La LCR 500 sera là. C'est une enceinte qui est absolument explosive avec une tenue en puissance hors norme, toujours des taux de distorsion extrêmement basse qui fait que nos enceintes vous garantissent une puissance sonore exceptionnelle avec une douceur de restitution. C'est très caractéristique de cette gamme. Pour le graphe, notre approche est différente. On utilise des 23 cm. L'intérêt de ces haut-parleurs de chez Atom, c'est qu'ils ont des qualités absolument hors normes. Ces 23 cm sont capables, comme on le voit sur ce slow motion, d'avoir une excursion de 40 mm. Et en fait, quand on regarde de près, c'est là que le tour de magie se produit. Quand on regarde ce qui se passe, le graphe, c'est bouger de l'air. Aujourd'hui, si vous prenez un 38 cm versus deux de nos caissons, c'est-à-dire quatre haut-parleurs, on va pouvoir voir ce qui se passe de plus près. La première des choses, c'est qu'on va bouger plus d'air. Vous allez bouger avec les 4,23 cm, un volume d'air supérieur à 6 litres, comptable environ 3 litres pour un 38 cm. Autre point important, c'est qu'au lieu de bouger une fois 250 grammes, ce qui est déjà très lourd, on va bouger 4 x 64 grammes, donc un graphe clair et rapide, à bas comme un fort niveau. Troisième point, quatre moteurs, donc un rapport poids-puissance supérieur à ce qu'on aura sur un gros haut-parleur, et aussi quatre bobines mobiles qui vont donner plus de dissipation thermique et plus de puissance. Ça, c'est pour la partie physique pure. Maintenant, ce qui se passe chez vous, c'est quand vous mettez un gros caisson, vous allez vite perdre un mètre derrière l'écran. On le voit rapidement, 60 cm de caisson, 40 cm entre la toile et le caisson, vous avez perdu un mètre. Avec le SUB 600, vous n'avez qu'environ 30 cm, 20 cm de caisson, 10 cm de distance entre la toile et le caisson. Ce qui fait que, par exemple, dans une pièce de 35 mètres carrés, 7 x 5, vous allez gagner jusqu'à 15% de surface de vie, et donc, en plus, une image qui sera plus importante en taille, puisque l'écran sera plus loin. Donc, on se rend rapidement compte que cette gamme n'a que des avantages. Cette année, on ne pourra pas vous la faire écouter, mais on vous invite sincèrement à revenir nous voir. Dès que les jours seront meilleurs, on sera ravis de partager ces moments avec vous. Ok, super ! Vidéo vraiment impressionnante. Moi, j'avais déjà eu un petit peu la chance, comme mine de rien, de voir parfois derrière l'écran, mais je pense que là, on s'est tous rendu compte de ce que c'était. C'est vraiment un système impressionnant. Tu l'as dit, le tour de magie, moi, c'était des choses que j'ai pu ressentir parfois aussi avec tes amis, comme tu l'as dit, qui te font tes haut-parleurs, où souvent, on a autour du grave des choses qui sont complètement folles. Donc, bravo encore pour ce travail-là. On est un petit peu connu, effectivement, pour être parfois excessif. J'ai un membre de votre équipe qui m'a surnommé, ça nous fait plaisir, Too Much Is Not Enough. Effectivement, M. Simon Furtick nous a fait le plaisir de donner ce surnom qui nous va bien. Ça, c'est très bien. J'ai une dernière petite question. Eh bien, vas-y. J'ai vu aussi passer chez toi, en tout cas, des informations sur de l'intégration ailleurs que dans les salles de cinéma. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Alors oui, effectivement, ça, c'est une partie qui est moins connue de Waterfall parce que justement, elle est plus spécifique. En fait, on travaille nous avec essentiellement beaucoup, beaucoup d'intégrateurs. C'est une grosse partie de notre business et on a en fait la spécificité d'avoir un bureau d'études. Donc, on fait des études techniques, on fait la gestion de produits sur mesure ou tout au moins d'installation sur mesure. Donc ça, encore une fois, voilà, on a une cinquantaine de pays avec lesquels on travaille et on sait que c'est aussi apprécié à l'étranger. On est capable de concevoir des choses à partir des bases industrielles qu'on a sur nos haut-parleurs sur lesquelles on peut vraiment aller sur des solutions, on va dire, du vrai custom, en fait, pas du custom standard, c'est-à-dire qu'on va considérer l'utilisateur. Et pour aller encore un petit peu plus loin dans le plan du spécifique et du sur mesure, on a rencontré, grâce à un de nos partenaires à Bordeaux qui s'appelle Access Image, qui est un de nos vendeurs, on a eu l'opportunité de pouvoir rencontrer l'équipe de Beneteau. Et en fait, le groupe Beneteau est un groupe qui est très gros, donc tout le monde connaît Beneteau, il y a Jeannot, il y a aussi Beneteau, constructeur de bateaux. Bateaux, oui, pardon. Beneteau, constructeur de bateaux, effectivement, de très belles sociétés françaises. Et le groupe Beneteau a une marque qui s'appelle Lagoon, qui sont les catamarans des catamarans de luxe, qui sont très, très connus, des gens qui apprécient la navigation. Et en fait, on a pu développer un produit réellement sur mesure pour la société Lagoon, en partenariat avec Access Image qui nous a permis de rencontrer les équipes de Beneteau et de définir un produit vraiment spécifique. Bon, ben, tu vas... Juste vous montrer cette petite image, ouais. Exactement. On va peut-être montrer, voilà, on a une image du bateau intégré. Il y a pas mal de choses qui sont confidentielles, donc évidemment, on vous en montrera pas plus, mais sachez qu'en première montre, les deux super catamarans du groupe Beneteau, c'est-à-dire les séries 60s et 70s de la marque Lagoon sont équipés d'origine avec des enceintes Waterfall. Moi, j'ai envie de dire Lagoon et Waterfall, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. En tout cas, merci Cédric et à très bientôt. Hugo. Merci pour votre accueil. Merci à toi. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir reprendre les choses comme ce que se soit sur le terrain. En tout cas, bravo, bravo pour votre travail. C'est appréciable de pouvoir avoir une équipe dynamique qui permet, même dans des périodes difficiles aux gens de pouvoir se maintenir à forme. Donc, bravo. Merci Cédric. C'est adorable. À bientôt. À bientôt. Bon, ça nous envoie du rêve depuis tout à l'heure. Du bateau, tout ça, c'est fou. Écoute, je suis désolé en tout cas, tu vas arriver un peu plus tard parce que pour le moment, Jean-Marie va venir prendre ta place et on continue avec cette édition 2020 du Paris Audio Vidéo Show. Sous-titrage ST' 501